...des rois du Reggae Roots alors à son apogée. Dans le deuxième volet de cette saga en six épisodes, la caméra s'immisce au Black Ark, le studio du producteur génial Lee Perry, responsable des premiers albums de Marley, et prophète du dub. Un an après ces images, Perry incendie lui-même l'endroit dans un accès de paranoïa obscur. Sportif. Le plus de 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 plus. Il est mon premier, il n'est pas Xan. Tu fais quoi tu peux, Xan. C'est vraiment le power. Le son de power, le magie. On appelle ça « Le cinéma de la Salle qui contrôle le monde. Certains appellent le régiexplosions. Mais je n'appelle la musique de Deep Roots, le crown de l'Empereur de Selassie. C'est ça ! Pourquoi je ne mets mes yeux ? Je veux parler plain et je veux parler des mots que je choose. Mais les mots sont falses et je ne veux pas parler des mots que je parle. Je vous dis de la power des hommes. Sound, mots et pouvoir, conquérateurs ! Et 72 nations must be. Reggae music, rocksteady music, ska music, calypso music, merengue music, jazz music. They don't care what the music might be, but the music is the only computer. I'm telling you the truth, man. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos jumpers du Nord...